Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Hassan Safoui, secrétaire général du comité 15 Mars et Libertés, qui est une association de lutte contre l'islamophobie. Alors bienvenue Hassan Safoui, je le disais, vous êtes secrétaire général du comité 15 Mars et Libertés. On va commencer par présenter un petit peu cette association qui est née il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, effectivement, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont décidé justement de conjuguer leurs efforts pour lutter contre un mal qui germait dans la société française, à savoir celui de l'islamophobie, de la discrimination des citoyens sur la base de leur islamité. Donc on a commencé avant même la promulgation de la loi et on a accompagné depuis la promulgation de cette loi du 15 Mars 2004, on a accompagné les victimes. On les a accompagnées non seulement de point de vue juridique jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous a bien sûr opposé une fin de non recevoir, stipulant qu'effectivement il n'y a pas d'atteinte à la liberté religieuse de ses élèves et qu'il y a toujours l'enseignement privé et que donc leur liberté de conscience n'a pas été atteinte, mais aussi un soutien psychologique pour les accompagner et un soutien aussi d'aide à la scolarisation dans beaucoup de villes, des comités de professeurs qui ont aidé les filles qui ne pouvaient plus accéder à l'enseignement public à finir leur cursus. Il y en a aujourd'hui, moi je me rappelle de deux ou trois, qui sont maintenant à l'université en n'ayant pas suivi leur cursus jusqu'au baccalauréat parce qu'ils ont été exclus en vertu de cette loi. Alors dix ans après le vote de cette loi, est-ce qu'on peut faire un bilan ? Est-ce que vous connaissez le nombre de filles qui ont été déscolarisées ? On n'a pas vraiment de statistiques claires là-dessus parce que déjà le nombre de personnes qui ont été exclues, c'est-à-dire qui ont suivi le processus, conseil de discipline, conseil, je dirais, commission arbitrale du rectorat jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, on est arrivé avec deux cas uniquement, un cas avec un bondana et un cas d'une fille qui avait les cheveux complètement couverts. Et donc il y a peut-être eu des déscolarisations pour être scolarisé au CNED, il y a quelques cas que je connais personnellement, et puis il y a l'ouverture de lycées, de collèges musulmans qui ont peut-être accueilli pas mal de ces filles qui ne pouvaient plus être accueillies suite à la promulgation de cette loi, mais on n'a pas de statistiques précises là-dessus. Et c'est pour cela que nous allons profiter d'une manifestation qu'on va faire au mois de mars pour justement donner la parole à ces filles qui, soit ils ont décidé d'elles-mêmes de ne plus porter le voile parce qu'il y a une loi qui leur interdit, soit ils ont choisi un autre cursus. Ce sera l'occasion justement de faire un bilan sur les répercussions que cette loi a eues. Mais je dirais que les répercussions sont d'ordre plus profond que cela. Au-delà des statistiques, c'est la première fois, 15 mars 2004, qu'en France, le législateur a décidé de donner une connotation coercitive à la laïcité. Ce principe qui est censé respecter la liberté de conscience, parce que la liberté de conscience sans liberté de religion, sans liberté de visibilité, ça pose vraiment problème. C'est la première fois que sans que cela ne touche ni la sécurité publique, ni la salubrité publique, on intervient dans une liberté fondamentale, un rapport au corps que les filles hantent, un rapport à leurs propres vêtements, parce que la loi intervient pour donner, je dirais, un dress code qu'il ne faut pas transgresser pour pouvoir être accepté en tant qu'usagers et non pas que fonctionnaires de la fonction publique. Alors, il existe plusieurs associations de lutte contre l'islamophobie. Quels sont les liens que vous entretenez, notamment avec le CCIF, l'ECRI ou la Ligue de défense judiciaire, les musulmans notamment ? De par notre présence sur le terrain et de par aussi la présence d'autres acteurs, je crois que la demande est tellement forte que toutes ces organisations-là, quel que soit le but, je crois que c'est justement, le défi est suffisamment énorme pour que nous, nous soyons à égale distance de toutes ces organisations et que nous collaborions autant que faire se peut, bien sûr, dans des affaires localement. On a déjà suivi nous-mêmes les affaires de Reims, par exemple, et le CCIF, on a été rejoint par le CCIF, par le représentant du CCIF à Reims pour mener en commun une action. On a déjà mené une action en commun avec le CCIF concernant l'aéroport de Nantes. Il y a de cela deux ans, lorsque des fonctionnaires aîlés ont décidé de dévoiler les voyageuses qui partent au Maghreb. Donc, par rapport à ça, on est effectivement dans un rapport de collégialité et d'entraide, autant que faire se peut, et selon les cas qui se présentent, bien sûr, et les localités où nous nous retrouvons. Alors, vous avez lancé récemment une pétition sous forme d'une lettre ouverte adressée au ministre de l'Éducation, Vincent Péion, lui demandant de retirer la circulaire Châtel qui cible les moments voilés. Vous en êtes où de cette pétition ? Alors, on en est où maintenant ? On l'a soumet en tant que lettre recommandée au ministre de l'Éducation nationale. Nous savons très bien que pour cela, il faut conjuguer nos efforts parce que nous considérons que la circulaire Châtel, effectivement, le président de la République, François Hollande, a dit que ça doit être appliqué d'une manière tout à fait équilibrée, d'une manière circonstanciée. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la circulaire en elle-même porte le germe de la discrimination envers ces femmes-là. C'est-à-dire que potentiellement, les femmes voilées posent problème. Et ça, c'est un vrai problème qu'a souligné le rapport Faire société. C'est bien ça, le dernier rapport qui a été soumis au gouvernement. Et bien, dans ce rapport-là, à juste raison, on a souligné que du jour au lendemain, on se retrouve avec des mamans qui ont toujours accompagné les sorties scolaires. Et du jour au lendemain, on leur dit que vous ne pouvez plus accompagner parce que vous contreviendrez au principe de la laïcité, ce qui est unique dans une République et dans une école qui, au contraire, veut qu'il y ait la participation de parents à l'action éducative. Et je crois que la circulaire en elle-même, c'est grave de la garder. En tant que tel, effectivement, s'il y a un problème avec un parent, on règle le problème. Mais déjà, jeter l'anathème sur des femmes au seul motif qu'elles sont voilées, nous trouvons que c'est une atteinte non seulement à la liberté de ces mamans, mais aussi au principe même de la laïcité, si on se place du côté de ce principe. Alors, vous organisez au mois de mars un colloque sur la loi qui a été votée il y a 10 ans, la loi contre les signes religieux à l'école, pour faire le bilan de cet homme, mais également pour dresser des perspectives. Tout à fait. Donc, ça fait 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement, il y a une loi qui est sortie, qui, justement, interdit les signes religieux ostensibles. Déjà, question de signes, ça pose problème concernant un voile qui couvre les cheveux. Et ostensible, ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, le seul effet, la seule conséquence de cette loi, c'est l'exclusion des filles voilées. Donc, la loi, c'est une loi anti-voile, disons-le clairement. C'est le vrai problème qu'a posé cette loi. Et donc, le 8 mars 2014, nous allons organiser un colloque où seront conviés pas mal d'acteurs contre l'islamophobie, pas mal de sociologues, justement, pour débattre et aussi donner la parole à beaucoup de filles qui ont été victimes ou pas de cette loi, comment elles l'ont vécu, qu'est-ce qu'elles sont devenues. On a des universitaires aujourd'hui, des femmes entreprenantes, c'est-à-dire des maires de foyer aussi. Eh bien, toutes ces dames-là, tous ces témoins vont venir parler de cette loi, de ce qu'elle a laissé, mais aussi le bilan de cette loi quant au fait qu'elle a ouvert la porte à plus, je dirais, d'engraissement juridique, à plus de tentatives à chercher des lois jusqu'à imposer aux nounous voilés de se dévoiler pour être des nounous à part entière et même à l'université. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons justement marquer cette date qui, pour nous, est une date tout à fait significative dans l'histoire de notre pays et dans le rapport qu'a la France avec ces musulmans. Parce que ce sont des musulmans de France, bel et bien. On ne peut plus parler d'intégration pour des franco-français. Merci, Hassan Safoui. Merci. Donc, à très bientôt pour un autre numéro. De l'esprit d'actualité.